Contact des fins le lundi 11 février 2019 avec Cindy. Voilà, alors c'est quelqu'un qui aime beaucoup rire, d'accord ? Elle aime beaucoup les jeux en fait, s'amuser tout ça, et ça vous avez gardé d'elle, il me semble, parce qu'on est en train de me montrer que un petit n'importe quoi, c'est un jeu en fait, d'accord ? Elle arrive à vous faire rire avec n'importe quoi, une histoire, vous voyez, c'est mémé, on me dit, d'accord ? Elle rigole, elle me dit, elle fait comme ça, elle me dit, je ne suis plus mémé du tout, d'accord ? D'accord, voilà, dans le sens de vieille dame, d'accord ? De vieille dame, elle est en train de me dire, je ne suis plus, et puis j'arrive, elle dit, et puis j'arrive. Oh, elle a un fort caractère, mais un caractère, comment dire, quelqu'un qui aime énormément rire, d'accord ? Un caractère fort, mais dans le sens, amour, 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 elle nous écraserait même, vous voyez ? Oui, elle prend et elle sert très fort, d'accord ? C'est qui Madeleine ? Ma mamie, votre autre mamie, d'accord, d'accord, elle dit Madeleine, Madeleine vieillit, elle me dit. Oui, Madeleine vieillit, votre mémé, elle est partie depuis un bon moment, elle me montre, d'accord ? Ça fait un bon moment qu'elle est partie. J'ai l'impression que même vous étiez peut-être adolescente, vous voyez, elle me montre ça, hein ? Oui. C'est elle qui avait des problèmes de mâchoire dedans, Cindy, vous ne vous rappelez pas ? Non, du tout, j'étais toute jeune encore. D'accord, on a l'impression qu'elle avait des petits soucis de dents, vous voyez, alors, je ne sais pas, elle portait un appareil, je ne pense pas qu'elle portait un appareil, ce n'était pas du tout son truc, mais on a l'impression que certaines dents la dérangeaient. Alors, elle me montre ça parce qu'elle se sert de mon corps pour un peu, bien que de l'autre côté, ils ne sont plus du tout comme ça, elle se sert de mon corps pour me montrer, en fait, les douleurs. Elle a des douleurs partout, cette dame, d'accord ? Je ne sais pas où elle a pas mal, en fait. Elle rigole, elle dit, t'as mal ou ? Vous voyez ? Alors, elle vous embrasse, elle est là, elle vous embrasse très fort, mais vous savez, elle est en train de vous prendre là dans les bras et de vous caresser, en fait, d'accord ? de vous consoler, en fait. On a l'impression aussi que, elle me montre que vous étiez quelqu'un, vous alliez souvent la voir, hein, on me montre que vous alliez, mais c'était pas possible de rester tout le temps, mais elle me montre que vous alliez la voir, hein. Et vous avez gardé beaucoup de choses d'elle, Cindy. Elle me dit, tu as gardé... En fait, tu fais beaucoup de choses à travers ce que je te faisais, en fait. Que ce soit pour tes enfants, pour ta vie de couple, pour ta vie... La joie, tu amènes toujours, tu es un rayon de soleil, elle dit. Oui, elle dit, tu as un rayon de soleil. Elle est heureuse d'être là, hein, et elle dit, oh là là, je suis obligée d'aller faire les poussières, elle dit. Régole. Elle a toujours sa chiffonnette, elle me montre qu'elle a toujours sa chiffonnette à côté, pas loin, dans un tiroir, et elle prend la chiffonnette, hop, un coup de poussière par-ci, un coup de poussière. Elle n'aime pas la poussière, d'accord ? Elle va faire les dessus. Mais toujours sa petite chiffonnette, toujours entre... Elle me montre un tablier pour ne pas se salir, aussi. Elle met un tablier pour ne pas se salir. On a l'impression qu'avec votre mémé, vous avez fait beaucoup de choses, elle vous a appris beaucoup de choses, aussi. Vous voyez, à cuisiner, vous lui demandiez, en fait, elle me montre ça. Il y a des bonnes odeurs, ça sent bon, aussi. Elle me dit, mais ça sent bon, aussi, chez elle, hein. Vous êtes quelqu'un qui aimait recevoir Cindy. Vous voyez, elle me montre ça, hein. Là, elle se pose, là. On va la laisser se poser. Elle est très heureuse de ce contact avec vous, de... Voilà. Vous êtes toujours en train de demander de ses conseils, hein, ou quand quelque chose ne va pas, vous lui demandez. Elle dit, je t'entends. J'imagine. Non, ouais. Elle dit, je t'entends. Pour n'importe quoi, d'accord ? Elle dit, mais tu vas bien, tout va bien, là, elle me dit. Elle aime les bibelots, hein, elle me montre ça. Mais je crois, j'ai l'impression que vous êtes pareille. Elle me montre. Elle aime garder... Vous savez, elle me montre qu'elle aime garder des petites statuettes. Elle me montre des figurines, hein. Vous voyez, des figurines, des jeunes filles avec des petites robes, les robes de princesse, tout ça. Des figurines, en fait. Elle me montre ça, hein. Vous avez gardé des choses, Cindy, de votre... Hein ? Oui. Alors, vous êtes quelqu'un qui fait attention. Vous avez plein... Vous aimez plein de petites choses, vous voyez. Elle me montre. Ça fait comme ça, ci, comme ça. Mais vous faites attention à tout, en fait. Voilà. Elle me dit, passe la poussière, elle dit. Elle rigole. Oui, c'est vrai. Son départ a été très dur pour vous, hein. Elle est en train de me dire, je sais que mon départ a été très dur pour toi. C'est la maman de votre maman, Cindy ? Non, de votre papa. De votre papa ? Oui. D'accord. Et Madeleine, c'est qui ? C'est la maman de votre... La maman de ma maman. D'accord. C'est pour ça qu'elle m'a parlé de Madeleine. D'accord. Et votre maman est là ? Non, non. D'accord. Elle n'est pas chez moi, je veux dire. Elle n'est pas chez moi, là. D'accord. D'accord. Pourquoi tu avais un message à donner pour Madeleine ? Elle dit, oh, ça va. Elle se maintient, Madeleine, elle dit. On fait bien attention à elle. À elle, on s'en occupe bien. D'accord. Alors, votre maman, elle n'est pas seule. Elle me montre qu'elle n'est pas seule de l'autre côté. D'accord. D'accord. Elle est avec votre papa et elle est avec... Vous avez perdu une soeur, Cindy ? Oui. Elle dit que je suis... Elle est avec moi, de l'autre côté. On est ensemble. D'accord. C'est une question que vous vous êtes posée. Si ils étaient ensemble, ils sont ensemble. D'accord. Elle est surtout avec elle. Ils font des choses ensemble. D'accord. Mais ils évoluent de l'autre côté. Elle dit, tu sais, elle s'est mariée. Marie n'est pas dans le mariage, comme on dit ici, mais elle est avec quelqu'un. Elle a vécu sa vie de l'autre côté. D'accord. D'accord. Voilà. Elle dit qu'elle n'a pas d'enfant. D'accord. Mais elle a vécu quelque chose de l'autre côté. Voilà. Elle est en amour. Ça, c'était une question que vous vouliez savoir. Oui. Elle était un peu plus âgée que vous, votre sœur, Cindy ? Non. Jeune. Plus jeune. De quoi ? De 2-3 ans ? Oui, encore. 6 ans. 6 ans. D'accord. 6 ans. Pourquoi elle me montre 2 ans, 2-3 ans ? Ça a une signification, quand il me montre des chiffres comme ça. C'est la vie 6 ans de moins que vous. Il y a une signification par rapport à ça, 2-3 ans. Donc, on ne va pas aller fouiner, chercher, parce que ça fait loin. D'accord ? Mais on ne va pas... Voilà. Alors, on a l'impression que c'est des causes rapides dans la famille. Tout d'un coup, paf, on est là, et puis tout d'un coup, pouf, il n'y a plus personne. Vous voyez ? Tout le monde part... Je vais dire difficilement, mais tout le monde part d'un seul coup. Voilà. Elle me montre ça. Bon, elle, ce n'est pas la même chose. Elle me dit qu'elle a souffert de son corps, de son poids aussi, elle me dit. Elle n'est plus du tout comme ça. Vous voyez ? On a l'impression même qu'elle a un souci de diabète. Vous voyez, il y a tout ça, en fait. Un dérèglement hormonal et un dérèglement aussi de son corps. Elle me montre ça. Elle dit tout ça. Derrière, elle dit. Elle aime bien la musique. Elle aime bien la musique. Elle me fait comme ça. Elle est en train de bouger. Elle bouge, elle fait ça. Et elle dit, j'étais une super danseuse avant. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je n'avais bien dansé, elle dit. D'accord ? Alors, ce n'est pas des danses de salon professionnel. Elle dit, je savais bien danser. D'accord ? Voilà. Mais elle n'a pas eu aussi ce... Comment dire ? Sa vie n'a pas été facile, elle me dit. D'accord ? Ça a été compliqué. Et avec la perte de votre père, ça n'a pas arrangé les choses, elle dit. D'accord ? Avec mon père ? Pas votre père, excusez-moi. Avec son... Elle parle d'un homme. Vous avez perdu quelqu'un, là, dernièrement ? D'accord. Oui, hier. Hier ? Oui. C'était comme un... Un père ? Un peu plus comme un papa. D'accord. D'accord. C'était quelqu'un de cœur, elle dit. D'accord ? Oui. D'accord. Vous ne l'avez pas encore enterré ? C'est dit ? D'accord. Ça va se faire demain ou après-demain, c'est ça ? C'est ça. D'accord. 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 Elle est en train de me dire, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, tout va bien, elle dit. Comment dire ? Ce n'est pas elle qui s'en occupe, d'accord ? Mais elle dit, je te donne confirmation que tout va bien. Il a bien rejoint l'autre monde, l'autre monde, elle dit. D'accord ? C'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de bien. D'accord ? Oui. Il aime la fête aussi, lui. Quand on l'entraîne dans la fête, il aime ça aussi. D'accord. Elle est en train de me dire, ça va aller. D'accord ? Ça va aller. C'est la déchirure du... Je veux dire, les souvenirs, ils restent là, près de votre cœur. Mais bon, il a... D'accord. Il est parti soudainement, lui aussi ? Oui. Parce qu'elle me montre qu'il est... On dirait qu'il a fait une... Je ne sais pas si c'est une crise cardiaque ou quelque chose, mais on dirait qu'il a... On dirait qu'il a une coupure, en fait. C'est ça ? C'est ça, Cindy ? D'accord. Oui. Il avait encore des années à vivre, elle me montre. Oui. Voilà. Il va bien. Il va bien, ma petite. Elle fait. Ma petite. Ma petite, elle dit. Il va bien. D'accord ? Ils sont en train de l'aider. Parce qu'il n'a pas compris, en fait. Elle m'expliquait. Il n'a pas compris ce qui s'est passé. Voilà. Il aime bien manger, lui aussi, ma fille. Oui, oui. Il ne faisait pas attention. Il ne faisait pas attention, elle dit. Voilà. Vous avez des questions à Cindy, à lui poser ? Parce qu'on a l'impression que vous avez quand même beaucoup de questions. Vous aimeriez la serrer dans vos bras. Et elle me dit, moi aussi, j'aimerais te serrer dans mes bras. Oui. Elle va essayer de répondre aux questions qu'elle peut. D'accord ? En sachant que ça fait longtemps qu'elle est partie. Donc, il y a certaines choses qu'elle garde. Ils gardent leur caractère d'une certaine façon. Mais après, il y a des souvenirs qui ne peuvent pas se rappeler. Mais ce n'est pas grave. Elle est en train de me demander que vous posiez vos questions. D'accord ? Parce qu'il y avait quand même des questions que vous vous posiez. Voilà. À savoir, déjà, vous avez dit ma sœur. Vous m'avez déjà dit. Mais je veux dire, est-ce qu'elle me ressemble beaucoup ou pas ? Oui, elle vous ressemble énormément. C'est vrai ? D'accord. Oui, d'accord. Votre sœur vous ressemble énormément. Et plus vous prenez de l'âge, et plus vous vous ressemblez. D'accord. Mais votre sœur, bon, elle a quand même un physique de quelqu'un de 25 ans, 24 ans. Elle me montre ça. Quelqu'un qui est fluide, comme vous l'étiez. Après, nous, on vieillit, on grossit, on prend de l'âge, on a des rides. Ça fait partie du processus de la Terre. D'accord ? Mais eux, pour eux, non. Et après, voilà. Et mamie, elle me fait comme ça. Elle me dit, tu vois, moi, j'ai une taille de guette. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais très, très fine. Voilà, très mince. Vous voyez, elle est en train de me dire que ce corps qu'elle a eu, c'est un corps par rapport aux émotions. C'est quelqu'un qui garde toutes les émotions, mémé, la fille. Mémé, elle s'inquiète de tout le monde. Mémé, elle a peur pour tout le monde. Je suis comme mère, en fait. Voilà. Elle aspire tout, en fait. D'accord ? Et vous êtes aussi, pareil, vous êtes protectrice aussi. Que ce soit en famille, avec vos enfants, avec votre mari, avec vos amis, avec le milieu du travail, elle dit aussi. Elle me dit, tu en as du boulot, elle dit. Elle dit, ça se passe bien dans le travail, hein, j'y veille aussi que ça se passe bien. Alors, vous vous êtes aussi demandé si elle vous protégeait de l'autre côté. Elle dit que oui. Elle demande beaucoup d'aide pour vous de l'autre côté. Merci beaucoup. D'accord ? Elle dit oui, hein, je suis... Elle me dit... D'accord, il y a une protection autour de vous. Elle est en train de me dire, il y a... Elle vous garde. D'accord ? Elle fait attention, elle vous protège. Mais il n'y a pas que vous, hein, parce que vous êtes toujours en train de demander pour les autres. Oui. De protéger votre fille. De protéger votre fille, elle me montre. Vous avez un garçon aussi, d'accord ? Oui. Il est plus vieux que votre fille, plus âgé que votre fille. D'accord. C'est ça, oui. D'accord. Elle me montre ça. Et votre... Comment c'est le prénom de votre mamie, Cindy ? Ma mamie ? Oui. C'est Madeleine. Madeleine ? D'accord. Oui. D'accord. Donc, c'est Madeleine qui m'a donné mon prénom. D'accord. Oui. Elle avait toujours chaud, hein ? J'ai envie d'enlever mon pied, là. Oui. Elle avait toujours chaud. Elle n'a jamais froid, cette mamie. À part les pieds, elle me dit. D'accord ? Les pieds. Oui. Mais après, bouf ! C'est une bouffée de chaleur. Et même quand elle vous serrait, elle vous disait, oh, j'ai chaud, mamie. J'ai chaud. Mémé, j'ai trop chaud. Hein ? Vous... Alors, vous avez beaucoup gardé d'elle, beaucoup de choses. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui tirent de votre mémé. D'accord ? Il y a énormément de choses, hein ? Elle aimait préparer la choucroute ou la grosse saucisse parce qu'elle me montre ça. Vous savez ? Avec des flageolets, en fait. Vous voyez ? J'ai l'impression qu'elle prépare les flageolets blancs avec la grosse saucisse. Elle me montre ça, hein ? Oui. Elle me dit, c'était un temps, il y a longtemps, elle fait. C'est vrai. Oui, oui. Elle dit, ici, on ne mange pas de viande. Voilà. Je suis en train de, comment dire, j'ai besoin qu'elle me montre des choses et là, elle s'est calmée, là. Vous voyez ? Elle essaie de faire remonter les souvenirs et donc j'attends qu'elle me donne les souvenirs. Alors, elle me montre que de l'autre côté, elle soigne les gens. D'accord ? Elle soigne. Elle s'occupe. Elle dit, je m'occupe des personnes qui arrivent. D'accord ? Alors, elle me dit, c'est comme les hôpitaux chez vous sur Terre, mais ça n'a rien à voir. Elle me dit, on accueille. On accueille les gens qui ont mis fin à leur vie, qui ont décidé de rompre le contrat. Avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de sagesse. J'imagine. Vous voyez ? Et vous, de votre côté, vous êtes aussi pareil. Vous voyez ? Elle me montre ça. Elle me dit, toi, tu soignes ceux pour qu'ils tiennent le coup sur la Terre et moi, je soigne ceux qui arrivent. Voilà. Elle me dit, j'ai la mission après toi, elle dit. D'accord ? Elle a reçu beaucoup de... Elle me dit, j'ai reçu des gens, des personnes que tu as aidées et qui m'ont dit énormément de bien de toi. D'accord. D'accord. Pourquoi Cindy, elle me montre que vous êtes en train de donner de l'eau aux personnes âgées ? Vous voyez ? Il faut boire. Il faut boire. Ah non, c'est elle qui fait ça. Mais vous travaillez dans un milieu où il y a du monde avec vous, Cindy ? Oui, je serai l'impression. Ah, d'accord. D'accord. Alors... Beaucoup de... D'accord. D'accord, j'ai compris. Vous ne buvez pas assez d'eau. Vous voyez ? Elle me montre qu'elle donne de l'eau de l'autre côté, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Vous ne buvez pas assez d'eau dans ce pressing. Oui, c'est une période. Oui, c'est une période. D'accord. Et après, vous êtes assoiffé. D'accord ? Et c'est pour ça que l'eau, c'est important. Elle me montre qu'il faut que vous buvez en ce moment. C'est important. D'accord ? Oui. N'oubliez pas de boire. Et que les autres personnes aussi à côté de vous boivent aussi. Oui. Vous êtes dans votre boulot et puis du coup, on oublie de boire un. Ce n'est pas parce qu'on est en hiver que le corps n'a pas besoin. Vous voyez ? Là, elle me montre qu'il faut que je boive. Oui. Moi aussi. Donc, elle me dit, bois du thé à la menthe froide. D'accord. D'accord ? Parce que l'eau, ce n'est pas forcément votre truc. Elle me dit, bois du thé à la menthe. D'accord ? Elle me dit, ça va te... Ça va t'aider. Elle me dit, vous ne buvez pas assez d'eau, elle me montre. Et les personnes qui sont autour de vous ne boivent pas assez d'eau, elle me dit. Ce n'est pas bon pour vos reins, elle dit. D'accord. Alors, elle soigne de l'autre côté. D'accord ? Ce n'est pas quelqu'un qui était dans ce milieu-là, mais elle me montre qu'elle aurait aimé soigner. Et c'est quand même quelqu'un qui... Elle me dit sur terre, on venait me demander conseil sur certaines choses. D'accord ? Et elle va conseiller ses amis et tout. Elle joue à la bolote ou aux cartes ? Parce qu'elle me montre qu'elle aime ça et qu'elle... On a l'impression. Elle faisait des trucs de médium. D'accord. D'accord. Parce que je la vois sortir et les gens qui viennent me demandent des conseils. D'accord. Oui, c'est ça que je voyais quand j'étais toute jeune, oui. D'accord. Parce qu'elle n'osait pas me montrer... Elle me montrait les cartes, vous voyez, qu'elle... Et puis... D'accord. Et elle me montrait que les personnes arrivaient. Vous savez, elle me montre une table, une petite table où elle se mettait. Et elle faisait les cartes, en fait. Et on a l'impression que la table n'est pas assez longue. Parce que des fois, elle est obligée de sortir toutes les cartes. Et ce n'est pas assez long, elle me montre. D'accord ? Elle rigole. Elle dit... Des fois, c'était juste. Des fois, ce n'était pas trop juste. Mais bon. On a l'impression que c'est souvent les mêmes personnes qui viennent demander conseil. Puis elle me dit que je faisais ça pour le plaisir aussi. D'accord ? Oui, c'est ça. Pour le plaisir. C'était un moment aussi où on venait boire un thé ou un café, quelque chose. Elle me montre. Et puis, allez, hop, il y avait une interrogation. Hop, je le faisais comme ça, elle dit. D'accord ? Oui. Elle rigole. Elle me dit... D'accord. Bon, c'est personnel. Elle me parle pour moi. Elle est en train de me dire, il n'y a pas de... De l'autre côté, il n'y a pas de honte à faire les cartes ou à donner une information. Si là-haut, il ne veut pas donner l'information, il ne le donne pas. C'est stop. D'accord ? Il le donne à qui... D'accord. Elle dit, on donne à qui on veut. Mais si on ne veut pas donner l'information, on coupe l'information. C'est simple. Je me suis sent. Vous êtes en train d'organiser, Cindy, un voyage pour le mois d'août ? Pour un départ ? L'année prochaine seulement. L'année prochaine ? D'accord. On aimerait bien le reste, tout va bien, oui. Voilà. On a l'impression que c'est même pour aller loin encore. Elle me dit. Oui. Encore, encore pour aller loin. D'accord ? Merci. D'accord. Elle me dit, loin, elle fait. D'accord ? Oui. Elle me dit, attention aux dépenses. Oui, oui. Parce que vous êtes toujours... Elle rigole parce qu'elle me dit, ma petite, elle dit, t'es toujours tentée pour quelque chose. Elle me dit, tu as tout, elle me dit, mais tu aimes tout. Vous, vous savez, elle me dit, vous allez vous émerveiller devant quelque chose. Hop, elle me le faut, elle me le faut, elle me le faut. C'est vrai. Elle rigole parce qu'elle dit, attention aux dépenses parce qu'il y a des choses que ça n'a pas forcément besoin. Elle dit, tu as toujours, tu en as, mais elle dit, débarrasse-toi de certaines choses, vends certaines choses pour en avoir d'autres. Vous êtes, Cindy, quelqu'un qui est conservatrice et puis en même temps, vous ne portez pas tout, elle me dit. Elle me dit, vous ne portez pas tout parce qu'il n'y a pas forcément les occasions. Et puis, bon, il y a des choses qui sont un peu, comment dire, que vous n'en avez pas besoin et qui sont là, qui prennent de la place. Elle me dit, si tu veux les remplacer, vends-les et puis achète-toi d'autres choses. Mais l'argent du Mexique, c'est l'argent du Mexique, elle dit. Oui, c'est vrai. Heureusement, elle dit que lui, il tient, elle dit. Oui. Il tient le coup. Mais des fois, c'est difficile. Elle dit qu'elle vous accompagne dans vos voyages. Mais vous êtes allé au Mexique, mais elle me montre que vous êtes allé à un pays à côté, il n'y a pas si longtemps. Alors, elle fait... C'est le Brésil. D'accord. C'est pour ça qu'elle fait... Vous avez fait un repas après le Brésil, sur le thème du Brésil ou quelque chose sur le Brésil ? Oui. d'accord vous avez ramené des petites choses elle me dit elle me dit tu t'es régalé mais tu n'as pas pu faire certaines choses que tu aurais aimé faire par sécurité aussi elle dit tu aurais aimé te promener, faire des choses et du coup ça a été beaucoup plus je veux dire entre l'hôtel comment dire elle me dit la plage certains endroits mais tu n'as pas pu aller dans certains endroits par sécurité donc ces vacances tu t'es reposée elle dit ça a été des vacances de repos mais ce n'était pas ce que tu attendais en fait il y avait le côté spirituel tu recherchais le côté spirituel du Brésil le côté et tu n'as pas eu comment dire ça a été compliqué aussi au niveau de la langue elle dit oui c'est vrai ça a été compliqué au niveau de la langue et tu n'as pas pu tu cherchais l'âme l'âme du Brésil en fait oui voilà et tu n'as pas trouvé ça c'est comme si tu aurais fait un voyage ailleurs je veux dire en fait ce que tu recherchais elle dit j'ai compris ce que tu recherchais tu es revenue contente et tout parce que tu t'es reposée mais ce n'était pas ça donner beaucoup d'argent pour ça pour quelque chose de moderne elle est en train de me dire ce n'était pas du tout ça ta recherche vous allez où en Argentine c'est ça ? non Mexique Mexique d'accord elle est en train de me dire que là tu vas vraiment trouver l'âme l'âme parce que tu vas être au milieu du peuple d'accord et c'est ce que tu recherchais en fait au niveau du Brésil ce n'est pas le côté touristique des Anglais des Américains ou des Français qui y vont c'était surtout le contact avec les Brésiliens cette chaleur humaine les danses la musique et tout ça et ce n'était pas du tout vous comprenez ce que je veux dire elle me montre que ce n'était pas du tout ça et du coup elle me dit au Mexique ça va être complètement différent ça va être une aventure beaucoup plus d'âme à âme avec le peuple et tout ça d'accord elle me dit je sais ma petite ce que tu recherches et je vais être là pour t'aider ce côté là d'accord voilà vous voyez Cindy vous êtes à un âge où elle est en train de me montrer que vous êtes en train de chercher aussi dans cette vie quelque chose de plus profond en vous aussi oui voilà et il y a une lumière qui s'allume et qui va progressivement tout doucement et tranquillement elle est en train de me dire tu sais que tu es intuitif que tu as gardé beaucoup de choses de moi sans douter d'accord merci d'accord voilà elle dit tu ressens beaucoup de choses il y a des choses que tu peux déjà commencer à faire comme moi oui elle dit je vais t'aider je vais je vais t'aider il y a beaucoup de choses que vous allez comment dire d'accord on est en train de me dire qu'il y a des messages qu'on vous donne et que et que des fois vous n'osez pas le dire et puis finalement on dit oh là là j'aurais dû lui dire parce que j'ai eu l'information et on m'a donné l'information et je n'ai pas osé le dire par peur oui et elle dit si tu veux essayer les cartes je peux je peux t'aider elle dit ah génial c'est bien parce que vous vous êtes dit est-ce que je me mets est-ce que je me mets pas et tout et elle est en train de me dire ben essaye oui bah oui essaye elle dit c'est les cartes qui vous choisiront d'accord c'est le guide qui vous donnera l'information au niveau des cartes alors vous êtes très attirée aussi par les pierres elle me montre aussi d'accord oui par tout ce qui est les pierres la lithothérapie mais vous vous en servez pas c'est plutôt de la déco elle me dit mais oui parce que je connais pas trop elle me dit c'est plus de la déco mais elle me montre que vous aimez les couleurs des pierres vous allez en acheter une puis vous les mettez l'une à côté de l'autre et elle me dit elle est en train de me dire elles vont se servir aussi elles travaillent elles sont là elles travaillent aussi elle me dit mais si tu veux essayer les cartes achète toi déjà une paire de cartes avec qui tu vas vibrer mais elle elle me montre les cartes les cartes normales elle me montre ça vous voyez le 7 de coeur elle me dit commence par là et puis après tu vas voir il y a des images des choses qui vont s'enclencher en toi d'accord il y a des choses qui vont s'enclencher en toi et puis après tu feras comme mamée ou pas ou plus tu verras de toute façon elle m'a dit voilà n'aie pas peur de lire les choses elles t'appartiennent pas quand les choses sont dises ou quand des images viennent elles t'appartiennent pas elles appartiennent à la personne c'est la personne qui comprendra oui d'accord voilà maintenant et ça c'est une validation aujourd'hui que vous aviez besoin aussi avec elle oui voilà oui elle dit commence déjà par tes amis s'ils veulent oui oui par tes amis alors elle me dit qu'elle le faisait mais elle le faisait pas constamment tout le temps d'accord elle le faisait occasionnellement parce qu'on lui demandait tout ça elle dit c'était un moment moi j'en ai pas fait quelque chose vous voyez c'est quelqu'un qui je veux dire c'est comme si on faisait leur ami ou un jeu voilà mais elle l'aime bien elle aime le monde des esprits elle dit voilà mais c'est quelqu'un qui aime le monde des esprits dans la lumière parce que de l'autre côté elle a quand même elle est poreuse elle me disait d'accord elle avait peur d'attirer quelque chose donc elle me montre qu'elle faisait nettoyer sa maison on a l'impression qu'elle met de la sauge ou quelque chose elle nettoie la maison pour ne pas attirer des choses voilà elle me dit on nous foutait tellement la trouille que finalement il y avait des choses qu'elle met en protection et elle dit tu seras amené à mettre de la sauge chez toi aussi à brûler de la sauge blanche elle me dit d'accord d'accord de temps en temps fais-le elle dit bon je donne l'information qu'elle me dit elle me dit fais-le d'accord et laisse laisse fermer et laisse la maison imprégnée de la sauge après tu sors elle dit tu vas te promener elle dit oui elle me dit tu surprends toujours ton mari tu es souvent en train de le surprendre et il aime ça en fait il ne sait jamais qu'est-ce que tu as on a l'impression que des fois vous avez une folie elle me dit mais ça c'est mémé aussi une folie elle a envie de faire quelque chose elle me montre que quand vous étiez enfant vous aimiez bien vous déguiser vous aimez bien les déguissements et tout ce qui était la fête en fait d'accord oui vous êtes quelqu'un d'accord elle me dit de très c'est une vie très imaginaire toujours dans l'imagination et elle dit ça c'est l'autre monde voilà c'est une façon de voir l'autre monde vous avez besoin de ça pour vivre oui voilà c'est vrai alors votre mémé elle me dit qu'elle avait des problèmes tout ce qui est ventre tout ce qui est lié au ventre aussi d'accord gastro on a l'impression elle me dit j'avais une bouée elle me fait j'avais une grosse bouée elle me dit mais c'est quelqu'un qui a vous voyez elle me montre la maladie qui est partie avec la maladie voilà elle est toujours en train de toucher ses oreilles aussi toujours ça la gratte elle me montre c'est vrai elle fait ça toujours elle fait ça et elle réfléchit elle touche son oreille voilà vous faites ça aussi Cindy ? je fais ça mon conjoint mon chien tout en oreille d'accord parce qu'elle me montre que c'était sa façon aussi de réfléchir des fois vous voyez quand elle réfléchit par rapport à une situation hop elle touche son oreille elle touche son oreille elle dit c'était pour pas mentir oui d'accord elle réfléchit et elle attend qu'on lui donne l'information donc elle touche l'oreille d'accord c'est quelqu'un qui aime elle aimait bien son collier d'accord tout le temps elle mettait son collier son gros qui c'est qui l'a gardé ça Cindy ? je ne sais pas vous ne savez pas du tout ? elle me montre son grand collier elle demande où il est d'accord je ne sais pas je ne sais pas il faut que je demande mes parents d'accord elle aimerait que ce soit vous qui l'ayez aussi d'accord que vous demandiez à vos parents si si elle passe à autre chose elle parle et puis après elle passe à autre chose vous savez elle ne termine pas les phrases c'est comme elle parle puis d'un coup elle est dans une autre idée elle est partie hop et elle a voilà elle a terminé sa phrase pour elle mais on reste sur son je veux dire elle me dit c'est comme toi et aussi Isabelle c'est vrai vous voyez c'est les gens qui sont connectés en fait d'accord ils sont on leur donne déjà une information donc du coup on ne termine pas nos phrases parce qu'on est déjà sur une autre phrase sur quelque chose d'autre et Cindy vous avez ça aussi donc il y a la médiumité qui est présente aussi d'accord oui il y a une connexion forte qui est là donc il faut oser il faut oser le faire aussi d'accord et elle elle était comme ça elle commençait à parler elle ne terminait pas sa phrase puis elle était déjà branchée sur une autre et bien il fallait elle me dit mais la personne avait compris de toute façon ce que j'avais à dire donc je poursuis elle ne s'est jamais ennuyée elle me dit j'avais toujours quelque chose à faire même si j'étais seule à la maison et tout je ne me suis jamais ennuyée elle me montre le poste de télévision elle me dit il y avait toujours quelque chose à regarder ou quelque chose à faire ou quelque chose à vous voyez ou être à l'extérieur elle me montre qu'il y avait toujours quelque chose à faire elle ne s'est jamais ennuyée elle me dit vous préparez ma petite soupe pour le soir ma petite soupe chaude elle me dit la radio elle me montre la radio elle m'écoutait la radio elle me dit je ne me suis jamais ennuyée la vie pour moi n'a pas été compliquée j'ai pas une vie facile elle dit j'ai vécu des choses difficiles dans l'enfance par rapport à la guerre et tout ça elle me dit mais je n'ai pas je ne me suis jamais ennuyée j'ai toujours apprécié chaque jour que Dieu m'a donné elle dit mémé c'est quelqu'un qui prie beaucoup elle a sa façon à elle de prier elle me dit je n'ai pas forcément le besoin d'aller à l'église tout ça mais j'ai toujours prié j'ai toujours demandé de l'autre côté et j'ai toujours eu comment dire j'ai toujours été aidée voilà elle dit du moment que j'avais le gîte le couvert elle me dit j'ai eu tout dans ma vie et j'ai eu des enfants merveilleux et ça ça a été important pour elle d'accord et des petits enfants merveilleux et des arrières petits enfants merveilleux que je vois de l'autre côté elle dit oui voilà vous êtes très proche aussi de votre fille de votre fille elle me dit votre garçon c'est un garçon elle fait vous êtes proche de votre fils mais il fait sa vie elle me dit oui vous avez des questions Cindy alors j'écoute vos questions maintenant parce que tout à l'heure elle me demandait puis d'un coup elle est passée hop se retoucher à ça d'accord la question c'est que elle est tout le temps présente avec moi avec ma soeur parce que j'ai toujours l'impression qu'elles sont là toutes les deux oui je sais pas c'est ça oui elles sont souvent présentes et au moment au moment aussi des comment dire elles vous accompagnent en fait alors ou c'est l'une ou c'est l'autre et des fois c'est toutes les deux elles sont là d'accord elles viennent vous faire un coucou puis après vous êtes dans votre occupation donc elles sont plus là avec vous d'accord elle me montre que vous poursuivez vous êtes dans votre travail et tout ça donc avec vos amis mais elle me dit on est en fait ce qui se passe c'est qu'ils poursuivent quelque chose de l'autre côté mais dès qu'on les ressent dès qu'on sent leur présence c'est qu'ils viennent nous rendre visite ils viennent nous voir si tout va bien ils passent de l'autre côté c'est des fractions des millième de seconde même encore des micro millième de seconde vous savez il n'y a pas de séparation entre l'autre monde et ce monde d'accord pour eux c'est très facile d'être tout de suite là dès qu'on les appelle d'être présent d'être d'accord et ils se retrouvent de l'autre côté ils ont comme comment dire une conscience qui revient sur la terre mais ils continuent de l'autre côté donc tout de suite ils sont connectés à nous en fait d'accord d'accord votre mamie est en train de me dire cette connexion elle est tellement rapide que comment dire on ne pouvait pas l'imaginer en fait tu le comprendrais un jour de l'autre côté mais si tu as besoin d'aide ou quoi que ce soit hop je serai là même par la pensée tout se passe par la pensée et la pensée c'est l'âme en fait et elle dit c'est la conscience de l'âme qui est là oui et il n'y a plus de pensée quand nous lâchons notre corps d'accord tout s'arrête donc elle et souvent quand vous êtes dans des périodes je veux dire ou en train de cuisiner ou en train de faire la fête elle dit et vous aimez la fête vous aimez recevoir elle me dit oui mais vous aimez aussi qu'on vous reçoive oui tout est magique elle vous a appris à être dans un monde magique mémé elle me dit des princesses des mondes imaginaire elle me dit j'étais toujours emmenée dans un monde imaginaire parce que moi-même aussi j'étais toujours dans un monde imaginaire j'étais pas sur terre j'étais sur terre mais toujours ailleurs toujours connectée ailleurs et ça vous l'avez gardée d'elle vous avez plus que votre maman elle dit oui c'est vrai parce que je trouvais toujours bizarre voilà votre mère elle est plus terre à terre vous voyez et ça et ça vous l'avez vous ce côté imaginaire de votre mamie elle me dit ta mère elle vit une vie comment dire elle vit sa vie sur terre sa vie paisible sur terre et tout ça d'accord plus terre à terre vous vous vivez plus dans l'imaginaire vous êtes Alice au pays des merveilles oui oui c'est comme ça qu'elle elle me dit c'est ma petite Alice au pays des merveilles c'est ma petite Cindy oui c'est qui Samantha c'est ma fille d'accord d'accord et Kevin Kevin c'est votre fils d'accord oui parce qu'elle me faisait Samantha elle fait ça elle fait ça alors c'est drôle parce qu'elle me fait comme ça avec ses merveilles vous voyez comme ça oui des bisous volants les filles votre fille on a l'impression aussi qu'elle ressent elle la ressent aussi d'accord elle ressent autour d'elle qu'il y a une présence qui est là aussi féminine elle me parle oui alors vous vous êtes posé la question là sur votre père il va bien elle dit d'accord elle a ressenti cette question là elle me dit il va bien aussi d'accord tout va bien pour lui ça y est il s'est sorti de tous ses soucis terrestres oui tous ses soucis et tout ça terrestres il va bien il va même très 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 bien la fille d'accord elle est en train de me dire que votre père il fait partie de alors c'est quelqu'un qui s'est beaucoup rattrapé sur beaucoup de choses qui s'est je veux dire votre père il avait comment dire il a cherché sur terre l'amour il n'a jamais vraiment trouvé cet amour il pensait que ça pouvait être un amour que comment dire du corps l'amour du corps et il s'est rendu en fait elle me dit c'est un enfant blessé et il a retrouvé cet amour de l'autre côté et elle dit tu serais surpris de ce que ton père peut réaliser aujourd'hui de l'autre côté elle m'a dit il se démène elle me dit il se démène partout il s'est démené à aider n'importe qui à faire beaucoup de choses à aider à apprendre tu serais surpris de l'homme que c'est devenu je suis fier elle dit tu serais fier de ton père elle dit il dit toujours aussi séduction séducteur toujours aussi beau d'accord mais il n'est pas dans la séduction c'est naturel chez lui elle me dit il est toujours aussi beau et il brille elle me dit il est de nos lumières ton père c'est incroyable l'évolution qu'il y a eu le pardon aussi entre vous deux d'accord il y a eu un pardon et ça l'a aidé à évoluer à avancer elle dit il a fait un saut incroyable il était brun votre papa Cindy c'est un brun il est bon foncé brun d'accord il est présent il vous embrasse aussi alors il me dit moi je ne savais pas avec Cindy il est là il est présent il est venu vous faire un coucou il me dit je ne savais pas comment te montrer mon amour je ne savais pas avec les enfants je ne savais pas faire avec les enfants je savais faire avec les adultes mais pas avec les enfants il m'a dit tu m'as beaucoup aidé il m'a dit tu m'as beaucoup beaucoup aidé il est en train de me dire tu es un ange tu es un ange ma fille tu m'as beaucoup aidé tu es mon ange tu m'as beaucoup aidé à travers tes yeux à travers ta façon tu m'as beaucoup aidé j'ai pu en fait avancer et évoluer énormément avancer et évoluer énormément je vois que tu travailles dur il dit je vois que tu travailles dur c'est pas facile c'est pas facile des fois heureusement il dit heureusement que tu sais que tu vas partir que tu te dis voilà c'est pour les vacances c'est pour les vacances si je fais ça c'est aussi pour les vacances il est en train de me montrer comment vous fonctionnez il me dit tu fonctionnes parce que tu sais qu'il y a un but il y a une carotte derrière oui vous vous mettez des échelons pour pouvoir avancer aussi oui il dit tu as fait un sans faute dans ton parcours tu as fait un sans faute il dit pas comme moi il dit et tu m'as aidé à avancer il faut savoir que tu on avance de l'autre côté on évolue de l'autre côté mais toi tu m'as aidé à avancer par rapport à ça alors il est en train de dire quelque chose mais je ne suis pas du coup d'accord avec ce qu'il est en train de me dire il est en train de me dire tu ne me méritais pas et je ne suis pas d'accord avec lui d'accord il dit tu ne me méritais pas et je ne suis pas d'accord avec lui d'accord parce que vous l'avez choisi en tant qu'âme donc il dit tu ne me méritais pas alors que ce n'est pas vrai d'accord elle a eu un accident votre soeur Cindy à la naissance elle est morte à la naissance d'accord et c'est un manque de piche toute petite en fait voilà parce que comment dire votre père me disait que vous ne le méritiez pas mais comme disait le guide il était en train de lui dire elle t'a choisi d'accord et on montrait pour votre soeur qu'elle elle est comment dire elle est venue mais elle est repartie c'est un accident en fait d'accord c'est pas aussi par rapport à votre à votre père aussi d'accord mais elle n'est pas la fille oui elle n'est pas la fille de votre père non oui parce que c'est pas c'est pas mon papa qui est mort c'est comme un deuxième papa mais c'est un ami en fait oui oui voilà oui parce que votre maman s'est mis avec quelqu'un d'autre d'accord d'accord non non c'est vraiment mon papa il est toujours vivant en fait d'accord je pense que vous parlez que de la personne qui s'est déla parce que lui c'est qu'elle ne les aime pas pas oui d'accord d'accord attendez qu'il m'enlève cette embrouillade là d'accord oui parce que tout d'un coup ils sont venus plusieurs âmes ils sont venus donc c'était pas voulu qu'ils viennent d'accord oui comment s'appelle ce monsieur qui est parti alors Jean-Claude allez qui c'est Jean-Marie mon grand-père votre grand-père d'accord alors c'était votre grand-père qui était là alors d'accord c'était Jean-Marie qui était là qui est là encore c'est Jean-Marie oui d'accord d'accord et Jean-Claude c'est qui c'est celui qui est parti c'est le mari c'est un ami mais pour moi je dirais que je ne vais pas en fait parce qu'on est en train de vous montrer alors lui attention il est encore je veux dire il n'a pas encore évolué il est encore comment dire en attente il est en processus on me dit d'accord mais il a été entouré énormément d'amour d'accord il y a beaucoup d'amour qui l'entoure c'est quelqu'un qu'on est en train de prendre soin d'accord il a eu un arrêt d'un seul coup d'accord alors d'accord votre soeur c'est drôle parce qu'on a l'impression que je ne sais pas ce qui s'est passé mais tout le monde s'est retrouvé ensemble à un moment comme si chacun donnait son bobo vous voyez comme si tout le monde venait dire maman je viens de te donner mon bobo d'accord ils sont venus tous là et c'est pour ça que je vais je vais leur demander de ne pas brouiller le contact mais ils sont tous venus pour vous donner de l'amour vous comprenez Cindy et vous les avez et vous les avez demandé aussi vous leur avez dit si vous pouvez venez venez à la consultation parce que parce que j'ai besoin d'avoir tout le monde d'accord mais moi ça me brouille en fait Cindy d'accord ils rigolent tous ils sont là vous leur avez donné un rendez-vous en fait d'accord et du coup voilà mon guide est en train de mettre de l'ordre dans tout ça parce que en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils sont arrivés il y a eu aussi d'autres guides qu'ils avaient et donc du coup ça m'a brouillé toutes mes cartes en fait on dit toute ma vision en fait donc il y a bien votre papa qui est là aussi votre grand-père attention votre grand-père qui est là qui a les yeux clairs voilà lui il évolue énormément de l'autre côté votre grand-père il a fait un grand saut c'est de lui que je parle il a fait un grand saut quantique ça lui a permis aussi par rapport à vous d'évoluer et d'avancer votre mémé elle dit oh là là tout le monde est venu là tout le monde a voulu prendre ma place elle respète là d'accord parce qu'elle aussi elle avait le don de médiumité donc du coup elle a attiré aussi tout le monde ici d'accord elle me dit pardon Isabelle pardon Isabelle c'est pas grave c'est pas grave on va y arriver on va décrocher des comment dire c'est comme le tricot on fait du tricot et puis hop on enlève les mailles elle faisait du tricot votre mémé elle faisait du tricot du tricot oui un poché tout ça moi je me rappelais vaguement mais je oui elle me montre ça elle me dit je suis en train d'enlever les fils comme si j'étais en train de dire tout le monde attendra son tour mais ils sont venus vous embrasser tous d'accord votre soeur votre soeur elle vous ressemble énormément Cindy d'accord comme je disais elle a 23 ans 24 ans elle a ce physique là mais elle vous ressemble énormément d'accord c'est une elle est blonde aussi de l'autre côté d'accord voilà par contre elle a les yeux marron marron vert en fait je ne sais pas si vous avez les yeux marron vert mais elle a les yeux marron vert elle vous ressemble énormément vous vous auriez super bien entendu toutes les deux on l'imagine d'accord voilà et vous avez souvent aussi comment dire ce manque aussi comme une soeur jumelle comme si vous avez perdu une soeur jumelle oui c'est ça une soeur jumelle alors d'accord à la base elle est en train de me dire vous auriez dû être soeur jumelle venir ensemble au niveau de l'âme d'accord et ça ne s'est pas fait et c'est pour ça qu'elle a préféré rester de l'autre côté son âme ne s'est pas incarnée parce qu'elle a préféré rester de l'autre côté elle me dit on se serait disputé pour avoir mémé ensemble d'accord oui d'accord par contre elle a un caractère je veux dire elle n'a pas voulu s'incarner et puis elle n'a pas envie du tout de s'incarner du tout elle n'est pas pas sur cette terre en 3D et elle dit elle dit tu ne devais pas venir sur cette terre et tu as voulu venir sur cette terre et moi j'ai j'ai dit j'y vais j'y vais mais ce n'était pas ma volonté elle dit d'accord et du coup elle a dit non non je ne pourrais pas elle me dit je n'aurais pas pu rester elle dit d'accord elle aussi elle vous accompagne de l'autre côté elle vous il n'y a pas que mais dis donc vous avez vous savez Cindy quand on a plusieurs âmes comme ça de défunt qui nous aident de l'autre côté c'est qu'ils peuvent vous transmettre des messages ils peuvent vous aider à transmettre des messages oui d'accord ils sont en train de me dire qu'il n'y a pas qu'en fait il n'y a pas que il y a d'autres personnes aussi d'accord je m'en doutais voilà il n'y a pas que en fait il y a d'autres personnes qui veulent passer à travers vous pour donner des messages et il me dit n'aie pas peur voilà d'accord il y a le Christ qui est là alors c'est pas le Christ je veux dire il y a quelque chose de Christ comment dire de Christ qui est là en vous en fait oui d'accord vous avez compris ce que je veux dire non 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 il y a d'accord il y a et pour ça il y a certaines choses que vous ne pourrez pas faire mais il y a un lien avec tout ce qui est alors je ne dis pas christianisme d'accord je parle de la vision du Christ de sa façon de voir les choses je vous expliquerai après d'accord je vous expliquerai mais comment dire il y a d'accord ok on en parle après elle rigole votre mémé elle rigole beaucoup mais qu'est-ce qu'elle rigole elle adore ça mais alors elle éclate de rire on ne l'arrête plus elle est toujours en train de préparer des choses elle me montre qu'elle prépare des choses c'est quelqu'un d'actif elle me fait elle me montre qu'elle faisait plein de choses la maison il y avait toujours des choses à faire elle n'aime pas forcément changer les meubles et tout vous vous êtes quelqu'un qui aimait changer les meubles de place il faut que chaque chose ait sa place et elle ne change rien d'accord mais elle me dit je nettoie je nettoie j'écoute je mets de la musique j'écoute des informations j'écoutais beaucoup d'informations et tout ça elle me dit ça ne va pas du tout sur votre terre elle dit ça ne va pas du tout elle fait c'est tout un reménage elle dit tout bouge tout bouge il faut que ça bouge elle dit elle rigole il faut que ça bouge je vous écoute pour les questions est-ce que vous voulez les embrasser dire quelque chose bien que elle rigole parce que ils se sont du coup ils se sont tous calés vous voyez ils ont laissé mémé au milieu ils se sont tous mis à côté d'elle tout autour d'elle d'accord je reviens vers vous Cindy d'accord oui c'est parti